La Bible en un an, la 326e journée, le livre d'Esdras, chapitre 8, verset 31, au chapitre 10, verset 44, le livre d'Epsom, chapitre 119, verset 33, à 48, le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 19 et 20, l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15 à 31, le livre d'Esdras, chapitre 8, le douzième jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve d'Aaba pour Jérusalem. La main de notre Dieu reposait sur nous et elle nous a délivrés de toute attaque et de toute embuscade pendant la route. À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes reposés pendant trois jours. Le quatrième jour, nous avons pesé dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles et nous les avons confiés au prêtre Merémote, fils d'Uri. Il y avait avec lui Eléazar, fils de Phinée. Avec eux se trouvaient aussi les Lévites de Josabade, fils de Josué, et Noaldia, fils de Bénuit. On a vérifié le nombre et le poids de tous les éléments et l'on a mis par écrit à ce moment-là le poids de l'ensemble. À leur retour de déportation, les Juifs issus de l'exil ont offert en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour toute Israël, 96 béliers, 77 agneaux ainsi que 12 boucs comme victimes expiatoires. L'ensemble a constitué un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Ils ont transmis les ordres du roi à ses satraps et aux gouverneurs de la région, situés à l'ouest de l'Euphrate, et ceux-ci ont apporté leur soutien au peuple et à la maison de Dieu. Le livre d'Estrace, chapitre 9. Cela fait, les chefs se sont approchés de moi en disant « Le peuple d'Israël, les prêtres et les Lévites ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables, oui, celles des Cananéens, des Édites, des Phérisiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils, ils ont mêlé la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. À cette nouvelle, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, je me suis arraché les cheveux et la barbe et je me suis assis à câbler. À mes côtés, se sont rassemblés tous ceux qui tremblaient devant les paroles prononcées par le Dieu d'Israël contre l'infidélité des exilés. Pour ma part, je suis restée assis à câbler jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchiré, suis tombée à genoux, étendue les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et j'ai dit « Mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses, au point de nous submerger, et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son Saint-Lieu, en rendant la clarté à notre regard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, nous sommes des esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse, en nous redonnant la vie afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri sûr en Juda et à Jérusalem. Et maintenant, notre Dieu, que pouvons-nous dire après cela? En effet, nous avons abandonné tes commandements, ce que tu nous avais prescrit par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes. Tu avais dit, le pays dans lequel vous entrer pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des populations installées dans la région, par les pratiques abominables dont elles l'ont remplie d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Ne recherchez jamais leur prospérité ni leur bien-être. Ainsi, vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleurs produits du pays et vous le laisserez en héritage perpétuel à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritait nos fautes et nous a accordé ces rescapés. Allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier par mariage avec des peuples capables de pratiques aussi abominables? Ne t'irriterais-tu pas contre nous au point de nous exterminer sans laisser ni reste, ni rescaper? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Le livre d'Esdras, chapitre 10. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, en pleurs, prosternés devant la maison de Dieu, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Alors Chakania, fils de Joliel, qui était un descendant de l'âme, prit la parole. Il dit à Esdras, « Nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. » Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants, suivant l'avis formulé par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on se conforme à la loi. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Portifie-toi et agit. Esdras se leva. Il fit jurer au chef des prêtres et de lévites et à toute Israël qu'il ferait ce qui venait d'être dit, et ils s'y engagèrent partiellement. Puis Esdras quitta le devant de la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Jocanan, fils de Liachib. Il resta là, sans manger ni boire, parce qu'il était en deuil à cause de l'infidélité des exilés. On fut passé dans Juda et à Jérusalem un message à l'intention de tous les Juifs déçus de l'exil. Ils devaient se réunir à Jérusalem. Tout homme qui ne s'y serait pas rendu dans un délai de trois jours se verrait, conformément à la vie des chefs et des anciens, confisquer tous ses biens et serait lui-même exclu de l'assemblée des exilés. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent donc à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple s'installa sur la place de la maison de Dieu, tremblant à la fois à cause de la situation et en raison de la pluie. Le prêtre Esdras se leva et leur dit, vous avez commis un acte d'infidélité, vous avez installé chez vous des femmes étrangères, augmentant ainsi la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit à voix haute, nous nous considérons comme tenus de faire ce que tu as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et nous n'avons pas la force de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en un jour ou deux seulement, car il y en a beaucoup parmi nous qui se sont rendus coupables de cet acte de révolte. Que nos chefs restent donc à la place de toute l'assemblée. Tous ceux qui, dans chacune de nos villes, ont installé chez eux des femmes étrangères, viendront à des moments fixés, accompagner des anciens et des juges de leur ville, jusqu'à ce que leur dente colère provoquée chez notre Dieu par cette affaire se soit détournée de nous. Jonathan, fils de Sahel, et Jacques Zia, fils de Tigva, furent les seuls à s'opposer à cette proposition, avec l'appui de Meshulam et du Lévite Shabtaï. Quant aux Juifs issus de l'exil, ils s'y conformèrent. On choisit le prêtre Esdras et des chefs de famille en les désignant tous nommément et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de l'affaire. Le premier jour du premier mois, ils avaient fini de traiter le cas de tous les hommes qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Dans les familles des prêtres, on en trouva plusieurs qui avaient installé chez eux des femmes étrangères. Parmi les descendants de Josué, fils de Jotsadak, et ses frères, il y avait même à Séja, Eliezer, Jarive et Gedalia. Ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Parmi les descendants d'Imar, il y avait Anani et Zobadia. Parmi les descendants de Harim, Mahaséja, Elie, Shemaéja, Jeiel et Ozias. Parmi les descendants de Pachur, Eljoénaï, Mahaséja, Ismaël, Nathanaël, Josabad et Oléasa. Parmi les Lévites, il y avait Josabad, Shimeï, Kelaja, c'est-à-dire Kelita, Petakja, Judas et Eliezer. Parmi les musiciens, Elieashib. Parmi les portiers, Shalum, Télem et Uri. Dans le peuple d'Israël, il y avait parmi les descendants de Paroche, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Elieazar, Malkija et Benaja. Parmi les descendants de Lam, Matania, Zachary, Jeiel, Abdi, Jorémot et Elie. Parmi les descendants de Zathu, Eljoénaï, Elieashib, Matania, Jorémot, Zabad et Aziza. Parmi les descendants de Bébaï, Jokanan, Ananiya, Zabai et Atlaï. Parmi les descendants de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jachub, Shual et Ramot. Parmi les descendants de Paquat-Mohab, Adna, Kelal, Benaja, Mahaseja, Matania, Bet-Saloel, Benui et Manassé. Parmi les descendants de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shema'aja, Simeon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Parmi les descendants de Bébaï, Matanaï, Matata, Zabad, Elifélet, Jorémai, Manassé et Shemaï. Parmi les descendants de Bani, Mahadaï, Amram, Uel, Benaja, Bet-Dia, Kelu, Vania, Meremot, Elieashib, Matania, Matnaï, Jassai, Jassai, Bani, Benui, Shimei, Chelemia, Nathan, Adaja, Magnatbaï, Shachai, Sharaï, Azaruel, Chelemia, Shemaria, Shalum, Amaria et Josè. Parmi les descendants de Nebo, Joyel, Matitya, Zabad, Zubina, Jadaï, Joël et Benaja. Tous ces hommes avaient pris des femmes étrangères et certains avaient eu des enfants d'elles. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Enseigne-moi éternel la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour ce que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'insulte que je redoute car tes sentences sont pleines de bonté. Je désire vraiment appliquer tes décrets. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta bonté vienne sur moi avec ton salut conformément à ta promesse. Alors je pourrais répondre à celui qui m'insulte car je me confie en ta parole. N'arrache pas la parole de vérité de ma bouche car j'espère en tes jugements. Je respecterai constamment ta loi pour toujours et à perpétuité. Je marcherai en toute liberté car je recherche tes décrets. Je parlerai de tes instructions devant des rois et je ne rougirai pas de honte. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes prescriptions. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain. Celui qui poursuit des réalités sans valeur est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. L'évangile de Jean, chapitre 14. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jésus, à distinguer de l'Escariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père emmènera en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le Prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501